...d'Océan Al-Mori progressant à l'accord des 2e, Messi et 3e. Rajé, 4e devant le 2, Adi de Carrère, qui est suivi par le numéro 4, Shetza. On retrouve également le grand favori, le numéro 7, Al-Ghadir, qui se rapproche maintenant, se plaçant dans le dos du numéro 8, Océan Al-Mori. First test, le numéro 5 est à l'arrière devant le numéro 3, Moshrif, alors que le numéro 10, Aldoa, est toujours en dernière position. Et les concurrents qui basculent dans la descente avec toujours le numéro 9, Maison qui a l'avantage, vient en 2e position, le numéro 8, Océan Al-Mori, qui s'est quelque peu rafraché. Nous avons ensuite bien passé le numéro 6, Messi, avec côté corde le favori de l'épreuve, le numéro 7, Al-Ghadir, qui vient maintenant en 4e position à 10 de Carrère, étant un petit peu plus loin. Nous avons le numéro 3, Moshrif, qui vient ensuite faire ce qu'il y a, qui patiente en avant, dernière position, et toujours le numéro 10, Aldoa, qui est en position de lanterne rouge. Avec Maison qui est au commande, Océan Al-Mori est dans son dos, Al-Ghadir, et 3e, Messi, et 4e, devant Radjé, le 2 à 10 de Carrère, qui vient encore devant le numéro 4, Shetza, alors que le 5, Forster, c'est à l'arrière devant le 10, Aldoa. Ligne d'arrivée avec Christophe Soumyon, qui a décalé de la corde, le numéro 7, Al-Ghadir, qui ne l'a pas encore véritablement lancé. Nous avons le numéro 2 à 10 de Carrère, qui tente de venir tout à l'extérieur, avec le 6, Messi, qui tente de se défendre. Et le grand favori, Al-Ghadir, qui passe maintenant à l'offensive. Al-Ghadir, qui vient effectivement très facilement maintenant à la hauteur des premiers, mais le numéro 10, Aldoa, vient à l'extérieur, Shetza, est en 3e position également. Le numéro 3, Moshlif, qui tente de réagir. Al-Ghadir, qui repart le plus bel maintenant devant Aldoa, qui est en 2e position. Al-Ghadir, qui va remporter un nouveau succès, le 7e consécutif, sa 5e victoire de groupe 1, en grande champion. Deuxième place pour le numéro 10, Aldoa. Cheval hors du commun, nous avait signalé son entraîneur, François Rau, et le prouve encore aujourd'hui sur la piste dans la Qatar Arabienne.